On est très en forme, on n'avait pas de maladies pulmonaires, cardiaques, diabète ou rien, et ça nous a jetés complètement à terre. Moi, je ne vois pas comment une personne de 70 ans et plus peut passer à travers ça. On était dans un autre univers il y a deux semaines et demi. On partait en vacances pour les 50 ans d'un ami qui habite au Texas. Vers la fin de la semaine, pas qui vient de passer, mais l'autre, tout a commencé à débouler, puis on a eu vraiment peur, on s'est dit est-ce qu'on va revenir, etc. Mais notre billet d'avion était pour le lundi. On n'a rien annulé, on est revenus. Moi, j'allais bien, j'ai même travaillé dans l'avion, puis ils m'ont commencé à avoir un peu mal en tête, mais on est restés dans la maison, on n'est pas sortis, on n'a rien fait. Puis dans la nuit du lundi au mardi, la grosse fièvre a commencé. Le mardi matin, dès que j'ai vu qu'on avait fait tous les deux brûlants de fièvre, j'ai commencé à appeler le 8-1. On faisait beaucoup de température, ça fait qu'ils nous ont donné immédiatement le rendez-vous. Le lendemain, on était à la clinique de dépistage, le mardi. On était confinés pendant une heure et demie de temps en ligne avec plein de monde. Moi, j'étais correct, je tousse pas trop, mais mon conjoint tousse énormément. Les gens autour étaient bien stressés. Il y avait un monsieur qui nettoyait partout où on passait. On est rentrés dans la voiture, on est revenus à la maison, puis on a eu les résultats assez rapidement. On est toujours 7 aujourd'hui. Puis ça commence pour moi à aller un peu mieux. Mon conjoint qui a fait un marathon l'année passée, quand il monte les marches pour aller au deuxième étage, il faut qu'il monte une à la fois. C'est exigeant comme maladie. C'est un truc de 18 roues. À tous les matins, je me lève, puis ça me prend une demi-heure, ma vie. On a été pris en charge. Jessica, de la santé publique, elle nous donne l'information. J'ai texte, elle nous rappelle, elle nous rassure. Moi, ça va, mais mon conjoint, je le surveille plus. Évidemment, le but, c'est de ne pas aller à l'hôpital, parce que là, le risque de contamination aux autres devient plus grand. Puis la dernière chose qu'on veut, c'est de contaminer du personnel soignant. Ça fait que tant qu'on est capable de contenir ça à la maison, on va le faire. Ça me fait peur un peu qu'on aille vers la courbe comme ce qui se passe en Italie ou en Espagne ou dans des pays où on parle de 500 morts par jour. Mon frère me disait qu'il voyait dans la rue plein d'enfants qui jouaient dehors ensemble. Les parents qui pensent que ce n'est pas grave, les enfants, ça les atteint moins. Mais quand les enfants vont ramener à la maison le COVID, les parents qui vont se ramasser au lit, pas capables de se lever pendant 7 jours, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment? Qui va garder leurs enfants? Puis quand je vois les personnes âgées qui se promènent, qui marchent avec une canne, si un marathonien a de la misère à monter des marches après une semaine dans la maladie, je ne sais pas comment nous autres vont faire pour passer à travers. Écoutez le docteur Arruda et M. Legault. « Restez confinés à la maison, je ne souhaite pas cette maladie-là à personne. » On est rendus au jour 7, là. Fait que là, on serait supposé être dans le milieu, à la mi-temps. C'est le concert de Jennifer Lopez, là. On vient de faire la moitié chemin. « I will survive, we will survive, » c'est sûr et certain. Sous-titrage Société Radio-Canada